Je dirais pas accro, j'aime ça. C'est accro, mais c'est quoi, car en fait, c'est man, j'ai pas pu streamer, j'avoue que j'avais le goût de continuer de jouer. Bonjour, mon nom est Sarah. Comment t'appelles-tu? Enchanté, Nevrose. Puis, je te demandais un grand service. Je souhaiterais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. J'ai entendu dire que de sinistres individus qui se font appeler la Team Galaxie, Irod. Irod. Plutôt. Mais, comme on dit, l'union fait la force. Puis, je traversais la forêt avec toi? Vous décidez d'accompagner Sarah. Mais combien de fois que j'ai jamais décidé? Je soignerais tes Pokémon. Dude, on dirait que c'est la fille qui... qui tient le gym. Tes Pokémon ont été empoisonnés. Ils ne peuvent plus se battre. Ça fait que j'aurais dû faire le plein d'antidotes à la boutique Pokémon. Là, j'en ai sept. Est-ce que oui? C'est juste le fun de jouer à Pokémon. Ouais, c'est ça! Pour vrai, moi, j'ai juste... de même. J'ai juste du fun à jouer de même. Attends, eux autres, je les ai. Ouais, je les ai, je les ai. Ouais, je les ai, je les ai. J'ai faim, pas de trouble, mon âme. On ne bouge pas. Ha, ha, ha! On ne bouge pas d'ici, tant qu'on n'a pas fait le gym. No joke, je vais faire le gym à soi. Il sors, monde de niveau. Niveau 16, pensez-vous qu'il va évaluer? C'est quoi ces attaques-là de merde? C'est pas drôle, ça. Je devrais juste quitter. Non, c'est pas ça! C'est pas trop fort. Éliseur évolue quand son bonheur est dans le tapis. Pour vrai? WTF? Que c'est ça? Je suis empoisonné! Fait que là, on évolue cette petite merde-là depuis tout à l'heure pour rien? Fait qu'on pourrait mettre un autre Pokémon à sa place? F**k! F**k! Le gars, faut le vérifier. Cette petite merde-là? Il prend la place de quelqu'un d'autre? Le rocher est couvert de mousse. Sa texture est plutôt agréable. Je suis en train de frotter un rocher, ouais. Un pneumatic, ça va bien. C'est comme tu veux... Non, non, mais attends une minute, attends une minute, attends une minute. Comment qu'on augmente la... Comment qu'on augmente le bonheur d'un Pokémon? Faut-tu aller, genre, dans une zone spéciale, dans une ville? Genre, mettons, le flatté ou quelque chose de même? Une enfant la même? Moi, je l'ai pas dans mon équipe, la petite merde. Non, mais genre, mettons, on aurait pu mettre un... Un quenotage, on peut avoir son évolution pour avoir le Pokédex. Là, présentement, je perds mon temps que ça, là. Le bonheur augmente quand il monte de level où tu lui donnes des puffins. Mais tu peux pas en faire tout de suite. OK, sais-tu quoi? Ce Pokémon-là, ça retourne au vidange. Ah non, mais c'est vrai! Non! C'est pas ça! Attendez, là. Je sais que je gosse, là, mais... Ah non, c'est trop long. Trop long, on va le faire. Fuck up. On le fera prochaine ville, changement de Pokémon. Je vais pas vous imposer ça. Hein? Ok, une minute, moi, je vais juste me healer. Un antidote. Non, mais attends, une minute, je suis healé. C'est elle qui me heal. Attends, je peux changer les Pokémon dans mon équipe live, là? Je suis pas obligé de retourner dans... Ah, c'est ça, les nouveaux Pokémon. C'est vrai, les nouveaux jeux Pokémon. C'est vrai, on peut changer partout, maintenant. OK, OK, OK. Je dois faire ça de bon. Euh... Bon, bien, lui, probablement, j'y roule dessus. C'est le cas de le dire. Non, c'est vrai, moi, je suis trop vieille mentalité. OK. C'est bon, le Magic Carp qui monte de nouveau. C'est pas bien, je suis venu faire une petite pause. J'ai aidé ma friend à débuter sur Twitch et tout. Ben, écoute, écoute, je vais à Pokémon. Ha, ha, ha! Aussi simple que ça, je vais à Pokémon. Puis, non, c'est le fun. Oh, y'en a un autre. Ça, ça doit être l'évolution de Shinipot, ça. Non. En tout cas, il n'y a pas tout fait longtemps. Ça, c'est le nouveau Butterfreeze. Tadadam! L'ennemi est confus. Les charmes. D'où baisé? C'est déjà confus. Ah, mon dieu, c'est nus. Est-ce qu'on le défonce? Est-ce qu'on le défonce? Allez, bon, c'est oui. On le défonce. Tadam! Tadam! Est-ce qu'il y en a un autre? C'est le dernier qui reste. Ok, mais lui, il est confus. Il se donne des coups à lui-même. C'est le Venant qui a fait ça. Ok, puis là, mettons... Je vais avec ça. C'est bon. C'est bon, toujours jeu Nintendo, mais là, Nevrose, je me suis rappelé de quelque chose. Est-ce que tu te... est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles de l'époque de Demon's Souls? Oui, je m'en rappelle. Tu nous avais dit que tu allais faire Dark Souls et Bloodborne. En fait, Blood... non, mais oui. Oui, oui, puis non. Dark Souls? Bien évidemment, là, je profite du fait que Pokémon est sorti, là, nouveau. Pour le faire. Parce que si je le fais, genre, mettons, dans deux mois, ça n'aura plus aucun intérêt, le monde qui regarde ça. Je sais pas, le jeu est là, puis le monde y joue, puis je peux y changer. Fait que... Mais là, au mois de décembre, il n'y aura pas énormément de sorties de jeu. Comme la dernière sortie Pokémon... Ah, c'est donc Main Night! La dernière sortie Pokémon... La dernière sortie de... De jeu Switch. C'est vendredi qui s'en vient. Je pense que c'est, genre, Big Brain Academy. Fait que je vais y jouer. Et après ça, il n'y a plus rien. Il est sur Switch, officiellement. Après, il y a le mode solo, le mode campagne solo de Halo qui sort la semaine d'après. Deuxième semaine de décembre. Ça. Je pense que oui. Il y a les Game Awards. Le gars-là que je veux dire. Salut Julie, ça va bien? Là, je me suis dit que soit j'embarque sur la campagne solo de Halo, ça me déprime que tu refuses d'admettre que les Pokémon Insectes sont cools. Ouais, mais c'est un peu de la merde, genre. Pour être frère. C'est vraiment de la merde, les Pokémon Insectes. Euh... Fait que là, peut-être que ceux que je fais du Halo, je pense, vont intéresser pas grand monde. Mais quand même, j'ai été bien surpris. Quand un dresseur et son Pokémon s'allient, une étrange puissance se manifeste. Je vois, je vois l'imminence de ta défaite. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que soit que je fais du Halo... What the fuck, c'est psy, ça? Terrence, le kinésiste, envoie un bras et Jessica. Terrence et Jessica. Oh oh, les attaques psy sera pas bonnes. Euh... Let's go pour ça. Fait que là, en gros, c'est ça. Fait que Dark Souls, pour répondre à la question. Ça viendrait, mettons, au mois de décembre. Ou au mois de janvier. Je pense pas être décembre. Une semaine ou deux sur le mois de décembre. On va voir. Pis Bloodborne, j'avais dit que je toucherais pas à Bloodborne. Vu qu'il y a eu plusieurs... Comment t'appelles ça? Pas des remasters, là, mais des... Des patchs. Pis c'est ça. Vu qu'il y a eu plusieurs patchs PS5 pour des jeux PS4. Bloodborne, il tourne à 30 FPS. Pis je me suis dit, bon, y a plein de jeux qui ont monté à 60. Mais je pense que Sony ont l'air de... Je sais pas. Ça a pas l'air de fonctionner de cette barre-là pour ce jeu-là. Plus il y aurait des rumeurs comme quoi... Ceux qui ont fait Demon's Souls, ça se pourrait qu'ils travaillent sur un... Un remake de Bloodborne, mais ça, je crois pas trop. Fait que c'est ça. Ça va... Ben ça va. J'aimerais bien dormir, mais je m'endors pas si tu... Comment ça? Salut Aya, salut. Après Pokémon, GTA Remaster, Hello 5, Pokémon Arce... Ben là, c'est ça. Il y a les GTA, mais plus que je regarde ce qui est arrivé avec les GTA, on dirait que... Hum? Quand je pense que c'est moi qui ai perdu. Ouais, mais c'est que je sais pas GTA. Je vais voir... En fait, moi, ce que je pensais faire dans le Discord, c'est un vote. Je vais demander au monde qu'est-ce qu'ils veulent me voir faire après Dark Souls. Ah, c'est bon, ça! Ce Pokémon-là, je l'ai pas. Ok, si je lance une Pokémon, peut-être ça va marcher. Ah ouais? Ok, lui, je le défends. Elden Ring aussi. Ah oui, Elden Ring, moi, c'est dans les plans. J'ai vu du monde jouer à la Beta. Ça a l'air vraiment cool. Très, très cool, Elden Ring. Tam-tam, ta-dam-tam-tam-tam-tam-tam... L'aporeil. Quel nom de merde. Bon, je viens de finir le sixième Gym. Yes sir. Salut, Kirigawa, ça va bien? Ah, ben, coudonc! Bon, mais ceux qui veulent avoir le... qui veulent choisir le nom du Pokémon, écrivez Lapin. La Lapin dans le chat. Alors, attends. L'appareil a été ajouté au Pokédex. Typ normal. Il frappe l'ennemi en déroulant énergétiquement ses oreilles. Le coup est si violent que même un adulte bondirait de douleur. Incroyable. Vien là, par contre, ton nouveau Pokémon. Pourrais-ce, celui-là? Je sais pas, on dirait qu'il fait un peu... Je sais pas, on dirait le lapin de Nesquik, mais version bébé. Je sais pas. Il me rappelle... J'ai envie de... Je le regarde, j'ai envie de boire un chocolat chaud. Il est pas si là que ça? Non? Oh! Jeux sérieux! Merci beaucoup pour le raid! Merci! Bienvenue tout le monde, bienvenue! Bienvenue tout le monde! Je faisais du Pokémon. Ça devait être Giz. Ça devait être Giz qui devait faire du Shiny Haunting. Ça, ça, c'est Standing Wall. C'est pas le même... Salut Alex Potato, ça va bien? On dirait une personne à 5 Catherine, 3h du matin. Fuck off! On dirait un lapin... On dirait un lapin, je sais... J'ai mis le Shiny, pour vrai? C'est quoi cette affaire-là? J'ai mis le Shiny. Il a hacké le jeu. Bienvenue, bienvenue. J'ai mal copié. Alors moi, c'est complètement... Moi, je suis complètement... Comment on va dire ça? Je fais pas de Nozluck, je fais pas de Shiny Haunting. Mais j'ai vraiment du fun. Je me suis trompé, je voulais dire 0 Shiny. Non, mais fuck off! C'est Giz, hein? Je suis sûr que c'est Giz qui parle. Ça m'étonnerait que Laurent fasse du Pokémon, mais... Non, mais attends une minute, Giz! Moi, je pense que je t'ai vu avec 4 Shiny. 4 Shiny. Je pense. Ok, let's go. Lapin, c'est qui qui choisit le nom? C'est Zerg. Ok, Zerg, choisis le nom que tu veux, qu'on donne. Quel nom qu'on donne? On va finir en Esquic. Non, je... Je montrais... Quoi? Je montrais les 4 que je chassais. Ah, ok! T'en as 0, mais t'en as 4 que tu chasses. Ok! Mais là, est-ce que t'avances dans l'aventure quand même? Ou tu, par exemple, tu restes dans la zone? Je suis quand même curieux. Nesquik, ok, let's go. Nesquik. Moi, je trouve qu'il a l'air vraiment du lapin Nesquik. Ça m'a donné le goût de boire un... Non, j'ai recommencé au début. Ah, pour vrai? Attends, Nesquik, c'est-tu de même? Je pense que oui. Nesquik, il y a-tu un C? Ça fait 10 heures que je refais l'intro pour pogner un starter shiny. T'es-tu sérieux? Damn! Attends une minute, mais comment ça se... Je suis comme... Je veux pas trop t'en retenir, guys, là. Mais genre, quand il ouvre la valise, est-ce que... Quand tu passes la main par-dessus, genre, la Pokéball, est-ce que direct dans la bulle, on voit qu'il est shiny ou faut vraiment prendre un guess? Shit, c'est tellement dédié, ça. Attends, Nesquik, c'est-tu avec un C? Je pense que non. Nesquik, c'est pas de C. On met-tu pas de C? Non, tu dois starter le combat. Oh my god. Oh my god. Est-ce que c'est bon, Zem? On enlève le C, Zem, ça te va? J'imagine. Est-ce que tu veux? Mais non, mais c'est pas qu'est-ce que je veux, c'est le Nesquik, ça s'écrit vraiment avec pas de C. Bonne nuit, Julie. Bon, je vais dormir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, Julie, finalement. Pourquoi elle dormait pas? Nesquik. Ok, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'il fait ce Pokémon-là. Généralement, je suis pas un fan des Pokémon normal, mais il est vraiment nice. Appelle-le Nesquik au chocolat. Mais là, Bernie, salut Bernie, en passant, tu peux pas parce que c'est limité à 12. 12 caractères. J'ai besoin d'une information, le chat. J'ai besoin d'une information primordiale. Le truc qui est là, non, pas lui, mais la coquille qui est là. Ça, c'est l'évolution de Chenipop. c'est l'évolution. Jeu de piste. À plus, Aya. Je sais pas si t'en vas te coucher ou tu te vas voir lurk. Oui? Ok, mais on te défonce. Je vais faire évoluer Chenipop, de bon. c'est vrai, il fallait que je switch. J'ai pas fait ça. C'est pas grave ça, ça va auto-attaquer. Chenipop, Fortwin. Qu'est-ce que c'est qu'il dit là? J'm'en étudiant, mais il faut que j'écoute des cours. Je peux pas lurker, sinon je vais devoir te mute. Bon, mais il y a pas de problème, Aya. Je te souhaite une bonne soirée. Faites beaux rêves. Bonne chance. À ce temps-là, minuit. Je juge. Alors, Y, on m'a dit. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ok, Akuma, comment ça marche ton affaire, là? Équipe. Déplacer des Pokémon. Déplacer des objets. Non, mais ça marche pas. Ah, pour la boîte, ok. Fuck off, c'est même trop facile. Lesquels je devrais mettre, là? Chenipod, je l'ai pas? Non, mais attends, j'ai pas Chenipod. On va remettre Castratan, je pense. C'est toujours polé, effectivement. Étudier, allo? On va étudier. Ouais, ça, je l'ai lu. Mais il faut, j'écoute, des cours, je peux pas lurker. Ah, mais ça, je l'ai... Oh! Je sais pas que j'ai dit. Mais dans ma tête, c'était clair. Il m'a dit bonne nuit, au secours. Euh, oui? Mais est-ce que tu reviens? Tu vas-tu revenir? Si tu reviens pas, je te souhaite bonne nuit. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qu'il se passe? À la prochaine. Tu me jugeais. Qu'est-ce que c'est qu'il a dit? Je fais rien, je peux juste souhaiter bonne nuit. Confusion totale. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est tard pour étudier. Ah oui, mais là, oui, c'est tard pour étudier. Bonne chance. Mais j'aime bien, mais le calme, il est minuit, tu sais. Non! Je veux le corbeau. Dis pas bonne nuit. Excusez-moi, je recommencerai plus jamais, je voulais enfancer personne, je vous jure. Je voulais enfancer personne, là. Moi, j'étais juste là avec mes mots doux, là, pis tout ça. Il va falloir bientôt se censurer, là. Excusez-moi, je voulais pas commettre de faux pas, là. Si vous croyez pas à la nuit, pis aux études de la nuit, moi, je vais pas... Je vais juste être gentil. Il me faut le corbeau, là. On va arrêter de niaiser. Ben stressant, souhaitez bonne nuit à quelqu'un, là. Je vais t'exprimer. Qu'est-ce que tu as de tort? C'est vrai, c'est plus ça qu'elle a dit que je juge. C'est pas... C'est pas les jeux. Je suis bien étonnant que je décrisse. T'as combien de cafés dans le camp, toi, là? Salut, Numa, ça va bien? T'as combien de cafés dans le camp avant de partir? C'est quoi, c'est affaire-là? On espère qu'il va rentrer dans la banque. Oh, fuck off! J'attaque pas. Ok. Super effic... Ah oui, parce que je suis de type combo. Ok, stop, stop, stop! C'est bon, c'est bon. J'assume, j'assume l'heure pis le jour, effectivement. ça va super bien. Victime est à la Victory Road à son Oslox, pas vrai? Moi, j'aurais dû passer la fin de semaine là-dessus. Moi, je me suis dit, genre, personne va triper. Ben, pas personne va triper, mais comme j'étais en mode, genre, ah, c'est un remake, tout le monde a craché sur le jeu. C'est là que j'ai oublié les bases de toutes les fans de Nintendo. Mario, Zelda, Pokémon. Écrivez Corbeau dans le chat si vous voulez choisir le nom de... Cor... Corneb? On était à une lettre de dire niaiserie. Ouais, c'était vraiment stoïque quand on dit ça. Fait que ben... C'est ça, genre, c'est vraiment Texan, là, au bout. Ça n'a pas d'allure. Le Too Hostile, ça va bien. OK, je lance le truc, il n'y a pas de timer et tout, là. On y va à la bonne franquette. Et c'est Dub. Dub qui gagne, bravo. Quel nom tu vas choisir? On dit qu'apercevoir un cornebre, la nuit est de mauvaise augure. Pokémon, obscurité. Ah, c'est drôle, ça. ténèbre et vol. Ça doit être popé, ça. En fait, j'ai aucune idée. Ténèbre. En fait, il faudrait vraiment que j'apprenne, genre, qu'est-ce qui est bon avec ténèbre. Texan, parce qu'il y a un chapeau, merci. OK. On l'appelle Texan. Et là, ça va peut-être me mériter une discussion dans un chat dans quelques jours, parce que... Je vais expliquer, c'est une fille qui a décidé qu'on l'appelle demain. Je m'excuse. Je m'excuse, Twitch, au complet. Je m'excuse, je recommence plus. Attends, attends, il faut que je fasse tous les combats. OK, je les ai toutes. Attends, Shunipot, je ne l'ai pas. Mais je n'ai pas Shunipot. Impossible de viser. Ah, mon tabarouette. Tu l'as pas. Parfait. Si on est capable de faire évoluer, Shunipot, ça va être bon. On se poigné trois Pokémon pour le Pokédex. qu'est-ce qui s'estisé? C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est laten? Sois fier de moi un peu. Ouais, sois donc fier, pour une fois. Ça partit où, le meme de Texan? En gros, oh! Vrai gamer. Dub! Merci beaucoup de protéger la chaîne. Très apprécié. Aïe, maintenant, t'as une vraie gamers. Alors, les gens dans le chat, si vous voulez renommer Shinipot, écrivez le mot pot juste avec un T. Comme le mot pot. Le meme, ouais, c'est ça. Un Pokémon vert. Il adore manger des feuilles et si un étourmi l'attaque, il riposte avec ses points arrière. Ses points arrière. Le meme du truc Texan, c'est à partir du fait que, durant le début de l'été dernier, disons qu'on était critiques, sans nécessairement d'être toxiques. On était critiques comment le Twitch en allait. Avec les hotbats. Voyons comment t'appelles ça, pas les hotbats. Les hottops, c'est ça. Il y avait beaucoup de hottops, c'était de la popularité, pis tout. Pis on remettait en question un peu, genre, la direction que Twitch prenait. Mais en même temps, genre, les bains choses-ci. Mais sachez que j'ai jamais été insultant envers personne. Les hotbats. J'avoue, c'est des cols. Mais, euh... Attendez, je vais lancer le truc. Hein? Ça a pas marché. Non, non, mais pas pot. Non, 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 mais un pot. Oh my god, tout le monde a écrit pot comme la drogue. C'était pot comme un ami. Un ami, un pote. Non, juste un T. Un T. Un pot, salut mon pot, genre. Mettons que vous allez sur le stream de Will Piti Kui, pis là, vous vous dites « Hey, ça va, Will ? » Vous vous dites « Ouais, ça va, mon pote. » Comprenez, genre. C'est genre, c'est un genre de pot, là. Ha, ha ! Oubliez pas, les gens. Un pot, c'est pas genre de la drogue. C'est un ami. Un ref, c'est pas un ref. Oh, OK. Oubliez pas, là. C'est vraiment pas confondant, là. OK, on repart le truc, là. OK, parfait, c'est bon, le monde a... T'as dit... T'as dit pot. Pas un pot. OK, c'est pas grave. Je lance le truc. Braseco. Renomme-les un fuck. Exactement. Fait que, bref. Je t'aime, Nev. Ça a pas d'allure. Le chat à soirée, vous êtes tannin à soirée. Vous êtes tannin. Fait qu'en gros, pour le mime, là, de Nevros Texan, là, ce qui était arrivé, compote... OK, parfait. C'est que... Il y avait les hot-tubs sur Twitch. Puis là, on se dit, man, ça va peut-être, genre, faire pas un ad d'apocalypse. Mais, genre, t'sais, comme c'est peut-être pas bon pour la plateforme, cette affaire-là. Parce que, mettons que... À long terme, là, mettons McDonald's. C'est quand même McDonald's, mettons qu'il met ses pubs, genre, de... De McDo sur Twitch. Puis on s'est dit, t'sais, peut-être que ça va faire comme YouTube. Peut-être qu'ils vont serrer la vis. Fait que, bref. Puis on parlait de ça, puis on parlait aussi du gambling. Il y avait aussi une autre tendance, en même temps, que personne n'a vraiment à critiquer. Il y avait beaucoup de gens qui... Kewin. Kervuin. C'est pas Ferwin, c'est Kerwin. Fait que, bref. On était dans ce genre de critique-là. Mais les gens ont plus retenu le fait qu'on critiquait les hot-tops. Puis là, on a plusieurs jeunes hommes, ici. Puis là, il y a quelqu'un dans le chat. Faut pas le nommer. Nose-lum. Qui a dit, coudonc, on est-tu au Texas, site? Parce qu'il y avait des jeunes qui critiquaient en disant, « Ah, ils devraient dégager, tout ça. C'est pas leur place sur Twitch, blablabla. » Genre, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur Twitch. Mais, genre, peut-être que ça devient n'importe quoi. Fait que, bref. Puis là, on était en mode, « Ben oui, ici, on est vraiment un swim de droite. » Mais genre, je m'en fous, là. Je suis genre 0 de droite. En fait, je suis même pas de gauche, je suis même pas de droite, genre je m'en fous. Puis, euh... Fait que, là, bref. Il a dit, « On est-tu au Texas, site? » Puis là, ben, on a paraité de niaiser comme qu'on était vraiment des... des gens... des gens pognés, ça. Là, ça a fait du chemin, ce truc-là. « Névrose » est de là. Au cœur du temps. Les « Cold Tubs » « Eux autres, pourquoi personne n'en parle? » J'avoue, hein? Les mondes sont même plus pinés, en plus. Un bon bain froid, là. T'es piné. C'est ça que le monde aurait dû faire, des « Cold Tubs ». Bien les « Hot Tubs ». Du Brésil. Fait que, bref, c'est l'histoire du « Névrose Texan ». Fait que, là, genre, on était partis dans un délai, comme quoi, on avait une communauté de droits. Comme quoi, on votait qu'on servait... Non, je devrais pas dire ça. Mais, bref, il y a trop de monde qui sont nouveaux sur la chaîne. C'est... On est juste des cons. Fait que, on exagère tout le temps. Puis, euh... C'est ça. Exactement, il vient que ça... Je vais pas lire ça en haute voix, mais oui, exactement. On attend vraiment le... La bonne piscine gonflable gelée. Pour l'apparition de mon nom d'acteur porno. Ben là, exagère. La pointe de l'iceberg. En tout cas, reste que c'est pas mal ça, genre, le truc. Là, genre, on dirait que j'ai comme pas d'énergie pour l'expliquer à soir, mais ça vient de là. Ah, mais lui, il va brûler. Man, tu roules sur le jeu avec ce Pokémon-là, c'est incroyable. Au début, tu te dis, ah man, je suis un Pokémon de feu, genre, ça va être compliqué, les Pokémon de rush, de ça. Non. Attaque-combat. Oh! Quoi? Tout du dialogue, ça. Une potion. C'est-à-dire où les Pokémon qui vont m'empoisonner? On a dit qu'on allait me faire empoisonner. J'ai envie de quitter, ça n'a pas de bon sens, les combats à l'air. Un oignon. En fait, c'est une cocotte. Conseil au dresseur. Dans les forêts et les grottes, il y a beaucoup d'objets au sol qui ne sont pas visibles à cause de l'obscurité. Pardon. Prenez le temps de les chercher. Comme genre-là? Non. Comme genre-là? Non. Hein? Comme où? Ah, c'est peut-être sur les fleurs? Non. Le solo de Gith. Cette forêt a quelque chose de mystérieux. Elle me surmerge d'éner... Elle se me surmerge d'énerver... Je ne suis pas de parler. Je ressens une étrange présence. C'est... C'est toi! Tu es cette présence. Cette forêt-là me gosse tellement, pour vrai. Pourquoi? C'est deux pokémons de psy? Je pense que je devrais switch. Ah, je switch. Je vais prendre lui. Bonne nuit, EvilLol. C'est un beau rêve. Il est déjà 11h23, man. 11h23. On n'est toujours pas au gym. J'espère que je sors... De la forêt. Puis que c'est le gym leader qui m'accompagne depuis tout à l'heure. J'espère que c'est juste ça. À 11h, minuit! Minuit 23! Oh my god, le gars est complètement sous. Let's do it. Shoot! Iris, il est là! Shoot! Il va toffer jusqu'à 2h du matin. Répondre-moi, je ne sais pas. Je n'ai pas appris à aller là. En fait, je pense que je suis fatigué. Mais je veux faire le gym leader, man. Tu sais, vous faites, ça doit faire mal, ça. C'est super efficace. Ça, je te réagis, ça ne fait rien. Ça s'attaque Dark. Non. C'est bon. C'est ça que ça fait, la vieillesse. Histoire près de la forêt, t'arrives. Good! Ta victoire, elle... Elle n'a rien de mystérieux. Oh! Ce n'est pas grave. Midi-Kika? Quoi? Midi-Kika? C'est le nom du Pokémon? Ils sont où, les trucs dans l'ombre? Comme le panneau indiqué. Skip, skip, skip! Trouver une... Oh! Du miel! Good! Oh! Je ne peux pas faire ça. Oh! Je sors enfin! Quoi? Oh! Voilà la sortie! Je suis soulagé! Nous avons réussi! Je n'aurais jamais pu traverser cette forêt seule. Merci beaucoup, Nevrose. Ça, c'est le Gym Leader, man. J'ai vu ma pochette, là. Regardez-moi ça, là. Je ne suis pas un épais, moi. Je ne suis pas un épais. Mes badges! Mais non, mais elle ne ressemble pas par tout! Je suis un épais. Elle ne ressemble pas par tout, laissez faire. J'attendais un plot twist incroyable. C'est-tu d'épais? Ben oui, il est complètement épais, là, gars. What? Excusez-moi du chose. Attends, je suis où, moi? Je ne suis pas un épais. Oui. Je ne suis pas un épais, moi. Oui. Bon, ce Pokémon-là... Je commence cette année de le voir. Ils vont-tu mettre un autre Pokémon dans le coin? Nev, pour être mon nom... Oh my god! Regardez-moi ça, les gars! Qu'est-ce que c'est ça? On est là pour deux heures. Regardez tout le... Moi, quand je vois quatre Arbus alignés, là, comme ça, je me dis c'est quoi, là. Ça, c'est un beau cinq minutes à vous parler et à arroser des flammes. C'est incroyable. Bouée molle. Une bouée molle. Je peux un épais. Oh oui! C'est quoi? Arrêtez de rire de moi. OK. Là, je suis devant le trou. Vous voulez planter une baie? Oui. Ah, ça, c'est bien. Une beurre. 10 points de vie lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. C'est pas un peu de lamelle, tu sais. C'est mieux que rien. Allô? Euh... Je ne peux pas te dire. La douche à neuf fois trois. Moi, on ne retournerait plus jamais dans les options de faire ça. Oui, on arrose le sol. C'est parti. Ça devient un just-chat. C'est plus épais que quand je venais... Quand je venais plus souvent. Effectivement. Salut, c'est M.S. Ça va bien? Et voilà. Une bonne chose de faite. C'était le fun, non? C'est mon moment préféré du jeu. C'est pas possible. Genre, le gars, c'est comme se tirer une piste. C'est pas des blagues. C'est comme se tirer une piste. Ah, t'as une minute. Je pense à la rose, celui à côté aussi. Ça se peut-tu? Genre, le truc a changé. SoRipSOS12. 12 heures? Ben, effectivement, parce que je n'ai pas de réponse du email. Faut appuyer sur RIC? Ça fait appuyer sur RIC, c'est pas pantouf. Non, non, non! Non, mais là, c'est arrosé. Les deux sont arrosés. Un autre castrator, man. L'esquillage d'eau. On a juste une planète. Pas possible. Je te le sais, c'est terrible. Les gars avaient envie pas mal. Oui. Non, fuck off. C'est pas tous des gars contre qui je peux me battre, t'sais. Ça détend les péchés tranquillement. C'est un passe-temps d'adultes. Ok. Tiens, un dresseur coriace a mordu à mon hameçon. C'est parti! Non. Parfait, le pêcheur. Le gars s'appelle Parfait. On a Léger. Là, il a son ami Parfait. Oh! On va espérer qu'il meurt. Et niveau 14. J'espère qu'il va mourir. Fuck. J'aurais peut-être changé mon Pokémon pour un Pokémon électrique. Ah, une mini-queue. Oh. C'est-tu Mimi ou Mini-queue? Oh, il est mort. Alain Parfait. Ok, là. Je vois que ça m'a fait très fuck off. C'est tellement nul comme ça. Mimi-queue, ok. Coup psycho. Ah, si c'est bon, ça. Voilà, une belle victoire qui m'échappe! Il donne du cash, par exemple. Mon humour est brisé. Bon, minute. On ne sera pas à voir deux fois. Ça ne mord pas aujourd'hui. Je devrais peut-être faire une pause. Avec pardon! Il y a combien de Pokémon? Ah, c'est des Magic Car. Ok. Je vais partir. Étinceul. On va appuyer sur eux, ça va être du plaisir. Il devrait y avoir un x2, là. Comme dans Raid Shadow Legends. T'as raté ta joke, RIP. Non! T'imagines-tu? Six Magic Car. Beau Trainer de piste. Mais t'imagines-tu, le gars? Il y a six Gyarados. Niveau 100 dans ses poches. Là, tu chies les briques. Là, tu chies les briques. Puis imagine-tu, le gars? Puis imagine qu'il y a six Gyarados dans ses poches, OK? Puis genre, ils ont toutes des attaques différentes. Parce que genre, il y a vraiment un beau moveset. Là, tu chies les briques en tant que l'or. Genre, des attaques dragon, eau, feu, vol, tout. Nomme-les tout, électrique. Il fait tout, hein? C'est vraiment un bon Pokémon. Non, mais si t'athée meure, tu n'auras jamais d'expé, pense-y. À cause des Magic Cards? Tu dis pas qu'on ne m'a... Ouais, c'est vrai, Matt, il avait fait quoi, déjà, avec les Magic Cards? Genre, j'avais vu ça. Julie, elle, il avait amené un plat en Magic Cards? Non, fin, non? Je m'en rappelle plus. Bon, j'y vais pour de vrai, là. Bon stream. Vous ne l'iez pas neuf, trop. Il y en a déjà morts de mon bouleïsme. Mais non, c'est correct. Aïe. Je te souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée d'études. Ça, c'est ma vengeance. Euh... Roulade. Roularmeux. Régissement. Régissement. Bye-bye. Mot de poignée. Viens-t'en! Ok. L'autre, là. Let's go, Abel. Envoie tout. Est-ce combien, là? Ben, c'est tellement long. Dans la ruelle du centre, il n'a pas le sauvé. Ben, nous autres, ce qu'on dit souvent, ça, c'est dans une ruelle en arrière d'un Burger King. Ok, let's go! C'est fini! Eh ben, je n'aurais pas dû prendre de ça à la légère. 600. Non, elle est dans une ruelle en arrière d'un Burger King. J'ai pêché des Pokémon costauds. Je te propose de faire un combat. Si, il y a un Gyarados, moi, je suis à terre. 1v1, Burger King. Est-ce que tu sais pas, il y en a un genre 3. Tacom. Hein? Tacom, c'est quoi ce nom-là? Oh, tabarnak. Come on! Ça peut pas être plus intéressant. 3v1, ça va bien. J'essaie de pas passer souvent. Je suis rendu patrouilleur de nuit. Alors, moins de temps. J'espère que toi, ça va bien. Moi, ça va super bien. Mais non, mais excuse-toi pas. Je suis content que tu viennes me dire un petit salut. Les gars, c'est ça, votre nozlocke? Les gars, c'est ça, votre nozlocke, qui est compliqué? Ça va pas croire que vous jouez avec un bonhomme, oh, si jamais il meurt! Diamond a des problèmes de pacing. Et pourtant, c'est quoi? C'est genre le quatrième jeu, je trouve. Tu sais, je comprends qu'on peut faire ça dans Pokémon bleu, Pokémon rouge, Pokémon jaune, peu importe là, la première gène. Je peux comprendre, mais ça, c'est... Je pensais pas qu'on... Ils refontent ça dans l'épée bouquillée. Il y a une attaque qui s'appelle Metronome, et tu peux faire n'importe quelle attaque au hasard, mais il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui l'a... Ouais, c'est genre Cliffhury, qu'est-ce que c'est? Ah, je déteste la défaite! Ça me rend... Ça me rend nerveux! Dans Sword and Shield, c'est pain! Quoi? Ben voyons donc! Une potion! Là, là... Je demande à être... À être... Surpris. Je lance ma cam. Une fois! Oh! Une fois! J'espère que c'est pas un... Magic Carp. Bon, calice! Un Magic Carp! Quel niveau? C'est une... Ouais, c'est une mante! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, checké la montagne en arrière! C'est un beau JP! Niveau 4. Au secours! Fax et l'eau en Crissorne. Ouais. Deuxième. Ça n'a jamais mordu, Fokka! Enfin, il faudrait peut-être que je la lance plus souvent, ça va dire? Quand ça mord pas... Oh! C'est bon! Il a mordu plus vite, c'est sûr que c'est un bon Pokémon. C'est sûr que c'est un bon Pokémon. C'est tellement nul! Il peut pas mettre un deuxième poisson! Genre un Psyda. C'est une marde de merde. Je sais pas, c'est comme quelque chose pour... Oh! Je suis rendu où est-ce que je voulais être rendu! Super... C'est super de faire du vélo, les cheveux au vent, pas vrai? Non. Là, c'est-tu le Gym Insect? Tantan! Quel adorable dresseur! Quel genre de Pokémon as-tu choisi pour t'accompagner? Voici une application Pokémon pour savoir combien tes Pokémon t'apprécient. Oh! Vous recevez l'application Pokémon! Indicateur d'amitié! C'est bon, ça! Vous avez installé une nouvelle application. L'indicateur d'amitié mesure l'amitié que vos Pokémon vous portent. Ok, je fais comment? Non, non, regarde pas là! Hein? C'est quoi ça, le dernier truc? Non! J'ai cliqué trop vite! Hein? 80 ans. Ok. Les membres de la Team Galaxy ont capturé les Pokémon de plein de gens innocents. Je voudrais faire quelque chose, mais tout le monde a peur d'eux. Ah, mon pauvre petit Pokémon, j'espère qu'ils prennent soin de lui, au moins. Quand un Pokémon est KO, cela signifie simplement qu'il est au bout de ses forces. Au bout de ses forces. Il suffit de lui donner un rappel pour le réanimer. « Ok. » « On peut-tu faire le gym direct? » « Ou faut que je me tape encore plein de... » « Le truc? » « Le truc? » « Ton-ton... » Parce que j'aimerais ça au moins faire un gym par street. Ça ne fait pas peu. Ah, c'est des vélos, ça. Mettons, le prochain SUM, je serais prêt à visiter la ville, genre. Ah, c'est là! Un gym. Un gym. Salut! Comment vas-tu, futur maître? J'ai dit la même chose au garçon qui est passé... En trombe, tout à l'heure. Flo, la championne d'arène. Utilise des Pokémon plantes. T'en barnaque, ça va être facile. Comme tu t'en doutes, il n'apprécie pas beaucoup le feu. Ça tombe bien. Oh, minute! Papillusion! Minute, Papillusion. Je devrais d'abord te parler de la reine en elle-même. Tu vas devoir vaincre tous les dresseurs cachés si tu veux défier la championne. Hein? Ce ne sera pas facile, mais... C'est un bon entraînement. Donne-toi à fond! La reine a une particularité. Il faut vaincre tous les dresseurs qui s'y cachent pour avoir le droit de défier la championne. C'est-à-dire moi! Sur ce, bonne chance! Je t'attendrai au fond! Par ce poste-là! What the fuck? Allô? 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 Il y a des arbres qui sont un peu louches. Là, on remet ton E. Ça fait un E. Ah, il est là! Comment tu m'as trouvé? Bref, battons-nous! Ça va bien, ça va bien. Mélodie, la fillette, veut se battre! Chéri-bou. Ce gym-là, c'est dans la poche. Genre, pour vrai, les gars, j'ai envie de recommencer quasiment le truc, faire un Osloque. Pour vous montrer que je suis capable de rouler sur le jeu. Genre, tu prends juste le Pokémon-là et tu défonces le jeu. Genre, pour qu'un Osloque soit vraiment intéressant. Genre, finalement, il ne faut vraiment pas prendre le Starter. Les laggames, ça se casse? Ah, moi! Tu ne riras plus à la Ligue. Écoute, ça pourrait être comique. À la Ligue, on se fait un pseudo-Nosloque. Oh! Pour vrai, il y a n'importe qui qui pogne un Magic Carp et c'est dans la poche. Où est-ce qu'il crame et Magic Carp, il me semble? Genre, Magic Carp, c'est possible de le pogner. Hum! Je crois que la prochaine dresseuse est au bout du sentier. Après les deux rochers. Oh, moi! C'est l'autre, ça? Là, je le vois. Mes Pokémon de type plante utilisent de puissantes attaques spéciales. Tu ne gagneras pas si facilement. Oh, my dear. Gentiane! Gentiane! Qu'est-ce que c'est ça? Gentiane! J'entends! Moi, je pense que c'est ça mon truc préféré. Mon plaisir coupable de Pokémon, c'est de voir les noms qu'ils ont donné pour la traduction et faire. Incroyable. Je trouve qu'on a été gâté ce soir. Léger, parfait, Gentiane, Claudius, J'entends. Jean-Large. Ça, ça veut dire, ce Bernie, c'est quelqu'un qui vend du parfum chez la baie, d'après nous. C'est juste ça. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Gentiane, c'est le nom d'une fleur pour vrai, ça devient intéressant. En tout cas, c'est peu commun. On va se le dire. C'est assez peu commun. C'est juste des roses boutons. C'est quoi, cette affaire-là? En soul-in-shield, il y avait deux dudes avec leurs cheveux en épée et bouclier. Puis, ils... Pardon. Ils s'appelaient Jean-Targe et Jean-Fleuret. Ah, mais un fleuret, c'est comme une... une épée à l'escrime. Ben, c'est pas comme. C'est une épée. Un fleuret. Mais une targe? Je sais pas, une targe, c'est peut-être un bouclier? Si, j'ai pas lu. Fuck. Fuck. Oh, j'oubliais. Un indice sur la prochaine dresseuse. Il se cache derrière trois arbres voilà. Bonne chance. Trois arbres. Est-ce que là? Ça, c'est trois. C'est trois, mais pas collés. OK. Peut-être qu'on va là. Trois arbres. Passe-le. Ah, c'est là. Est-ce que je suis empoisonné? Oui, je suis empoisonné. Donc, le sac. Antidote. Suisir. Et voilà. On n'en parle plus. On a beau essayer. On ne peut pas dissimuler le parfum des fleurs. Une targe, c'est une sorte de bouclier, oui. Et voilà. C'est le niveau de culture, ici. Rien. C'est la raison pour laquelle je sais ça. C'est que l'école primaire à 5LX s'appelle comme ça. Ah, pour vrai? Ben, je suis étonné. Gentil. Gentil. J'en dé. Je commence à être fatigué, là. J'ai trop de couleurs dans ce jeu, là. Ça en va une heure, man. Ça en va une heure. C'est connu. Toi, en tout cas, c'est l'étendue de ton talent que tu n'arrives pas à dissimuler. Bon, mais là, c'est terminé. La prochaine adversaire se trouve à côté de 4 Fleurs. Là, c'est donné. C'est donné. Une. Deux. Oh, oh, oh. Ça ressemble à ça. Ah, il réapparaît. Hé, hé, hé. Tu as découvert ma cachette. Allez, je veux bien me battre avec toi. Ben, c'est une bonne idée comme Jim. Ah, de fait, Amélia, le canon. On pourrait traduire ça en québécois. Amélie, la pitoune, veut se battre. Le canon. C'est une belle madame. C'est ça que ça veut dire. Hé, ça gosse le poison. Lâchez-moi. Imagine-tu un Pokémon traduit en québécois? Moi, j'adorais ça. À un moment donné, je m'étais dit, genre, quand je jouais à Let's Go Pikachu, je m'en souviens plus si c'est la première fois, genre, en 2018. Genre, j'avais joué, j'avais streamé ça un soir. J'avais comme traduit, genre, le texte en québécois. Ah, bouge, j'ai perdu, c'est nul! Et voilà. Il ne reste plus que notre champion. Allez, courage! Ok, on y va. Je la vois de 7. Hé, minute, je suis empoisonné, moi. Antidote. Parfait. J'ai failli attendre. Je suis Flo, championne d'arène de vestigions et experte des Pokémon de type plante. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'est avérée exacte. Tu es... Tu as tout d'un pro. Ce combat s'annonce c'est amusant. En garde! J'ai hâte d'être sur. C'est quoi cet habillement-là? C'est quelqu'un qui va faire un GM. GM? Un GM. Pas GM. Pokébou. Juste Pokéban déjà en parcours. Bon. Ça dégarde. Tourer le G-Spot, gars. Oh. Est-ce que je l'ai lu dans le chat? Rond doudou, rond toutoun. Pourquoi j'ai lu ça? Rond toutoun. Oh, merde, j'en peux plus. J'en peux plus. Castrataur. Quoi? C'est le chat qui décide des noms? Roserad. Quand j'ai les yeux dans le même trou, je commence à être éclaté. Pas encore terminé. Non, mais genre, oui, c'est quasiment c'est fini. En fait, ce GM-là, il n'existe pas. You'll challenge. C'est intriguant, ça, comme Pokémon. Il y a des fleurs à la place des noms. Oh! Oh! Une noix. Ça fait beaucoup de noix. Une baie. Pas très efficace, effectivement. Hmm. Est-ce que j'ai encore moyen de m'en sortir? Non. Ça se termine, là. Oh, what the fuck? Il a fait son attaque avec... Scalic, Scalic. Ce jeu est si facile, en l'oeuvre, ton starter. Oui, mais... Pourquoi il faut en arriver où il faut mettre des contraintes soi-même? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la... la chose. C'est comme, genre... C'est comme si, mettons, je jouerais à Mario puis là, je dirais « Fuck, man, le jeu est trop facile. » Puis, ouais, mais Nervos, c'est parce que tu joues pas avec une main dans le dos. C'est comme, « Ah, ouais, mais là... » Si, au moins... On va vous dire, là, ce qui m'intéresserait, OK? Si on pourrait commencer dès le début de jeu avec un mode Nuzlocke, « Made in Nintendo », pour, mettons, les adultes, qui en veulent un peu de challenge. Là, ça serait pas pire. Incroyable! Tu as beaucoup de talent. Attends, l'animation, elle boucle pas. Elle boucle-tu, l'animation? Ah, man, ça boucle pas. Il y a eu un petit pet. Regardez, les gens. Ça va fucker ses mains dans pas long. 80 piastres. 80 piastres! Come on! Je vois qu'elle boucle pas, l'animation. Quoi? Quatre strataurs vont évoluer? Ah, pas vrai, j'aime ça jouer au jeu. C'est ce qui me rend fou. Mettons, tu sais, quand tu joues à un jeu une catégorie, OK? Mon Dieu, que c'est laid. Ah, c'est-tu que c'est laid? C'est impressionnant. En plus, il s'assit comme une patate. Tabarnouche. Incroyable. Ce Pokémon construit un barrage de boue et de trop d'arbres sur une rivière et s'y installe. Il a la réputation d'être très travailleur. C'est un castor. Je suis Pokémon castor. Normal O. Hein? Pourquoi une normale O? Ah, il a propre pistolet à O. C'est donc bien drôle. J'ai jamais vu un Pokémon normal O avant. Il charge, pas bon, ça. pas O, mais O. Ouais, mais je pense que le pistolet à O avec un O, c'est que la version française du Game Boy était limitée en caractère pour gagner des... des... de l'espace. Ils ont mis O, comme ça. Puis, anyway, ça fait plus comme Attaque Pokémon. Dans le sens que c'est le... le... la façon signature de la franchise de l'écran français. Je l'ai peut-être déjà dit, mais tu es vraiment coriace. Ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau. Non. En tout cas, ça témoigne de l'affection que tu leur portes. En fait, j'en aime juste un. Je suis donc fier de te remettre ceci. Wow! Flo vous donne le badge forêt. Je vais pouvoir couper des arbres. Grâce au badge forêt, tu peux utiliser la capacité secrète coupe avec ta Pokémon. Et voilà. D'ailleurs, maintenant que tu possèdes deux badges, les Pokémon obtenus par échange, Toibir... To... To... Tobi... Tobi... Tobiiron. Merci beaucoup. Jusqu'au niveau 30. Je commence à être fatigué. On s'en va se coucher après ça. A une dernière chose, voici un cadeau de ma part. Allez, il saut, man. Ah, regarde ça. C'est vrai, il y a une attaque. C'est peut-être Bubble Beam. Mais non, mais c'est pas le Pokémon... C'est pas le... le... le champion de l'arène d'eau. nœud herbe. Plus l'adversaire est lourd, plus l'attaque est dévastatrice. Ah ouais. J'en compte un Snowlax, on l'expl... 100. 100. Ah, ça évoque le poids. J'en ai combien? 5. Puis mon... What? Mon Wistikram peut l'apprendre? Damn. Ça veut dire manche devient obèse. Non, mais attends une minute, attends une minute. C'est le Pokémon contre qui je le fais? L'ennemi est piégé dans l'air. Plus il est lourd, plus la puissance de cette capacité augmente. C'est ça, ça veut dire que... Mettons que tu fais ça contre un Snowlax, il aime vraiment pas ça. Hum. On va aller au magasin. Dudududu. Alors, qu'est-ce qu'il y a au magasin maintenant? Des potions, vous voyez, tout va bien. Antidote. Antidote, je pense que je pourrais quand même m'en prendre plus. Ça a l'air quand même d'être... Ça a l'air d'être utile. C'est quoi ça? Corde. Repousse. Ah oui, mais je peux vendre des... En tout cas, j'ai pas besoin de vendre de rien. Pauvre de moi, je n'oublierai pas de si tôt cette balade de la forêt de Vestigion. C'est le cas qu'on a appris. J'ai appris ma leçon. Je ne sauterai plus jamais sans une corde de sortie. Corde sortie dans mon sac. Couture adobage plus la boutique Pokémon te proposera de produits. Mais en fait, ils proposent rien d'autre. C'est la même affaire que tout à l'heure. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc pour le velou. Attendez. Je vais me healer. Je vais me healer. On fait-tu le tour de la ville et on va se coucher? On fait le tour de la ville, je pense, après le coup. parce que là, il est déjà rendu une heure avec les vidéos. Eh, toi. Oui, toi, le dresseur. Oula! Ça a l'air coriace. Non, oublie ça. Je ne volerai pas tes... Enfin, je... Tu peux garder tes Pokémon. Allez, on circule. T'es un peu plus. C'est ton affaire-là. Tiens! Mais c'est un Pokédex. J'en conclue que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Enchanté, Nérose, je n'oublierai pas ton nom. Moi, je m'appelle Cynthia. Je suis dresseuse, comme toi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici, à Vestigion, se trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens. Si on en croit les mythes, c'est un Pokémon d'une puissance incommensurable. Ça, ça va dire fort. Qui sait? Tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh! J'y pense. J'ai un cadeau pour toi. Ça devrait être utile. Vous obtenez des... des CT. La capacité secrète coupe permet de couper les arbres fins qui bloquent le passage. Ouais. Non, mais on l'a appris. Quoi? Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. Non, mais attends une minute. C'est ça que je voulais faire? Pourquoi il me rappelle de ça? Centre Galaxy de Vestigion, on ne vaut pas qu'il nous intéresse. Non, mais attends une minute. Ça sent la merde. C'est de l'arnaque, ça. Oh, c'est un Pokémon! Il y a une inscription sur la statue. À sa naissance, Dia nous a octroyé le temps. Que l'on rit, qu'on le... Qu'on le... Qu'on le... Qu'on le pleure? C'est le même temps qui s'écoute. Tout ceci grâce à... Les phrases ne sont pas terminées. Certaines lettres sont pratiquement effacées. Hein. Ok. À côté du Poké Shop, il y a une tour où tu peux... Ok, ok, je vais la voir. Bon, minute. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, là. Est-ce que je veux dire? On est parti pour... Streamer, je sais pas, jusqu'à quand. Histoire, il faut aller. Nappelwatch. Je pense. La Team Galaxy est trop à l'étroit dans ce monde. Son regard se porte sur l'univers. Bienvenue au QG de la Team Galaxy. Es-tu venu faire un don de Pokémon? Quoi? Tu n'es pas là pour ça? Alors, fais-moi le plaisir de décamper. À moins que tu préfères subir le sort du gérant de la boutique de vélo. Désolé, mon chou. La Team Galaxy n'accepte pas les enfants. J'ai l'impression que je m'embarque dans quelque chose. Je m'embarque dans quelque chose. Toujours les mêmes Pokémon de marbre. Comment tu trouves le modeling 3D à date? Bonne question. Bonne question parce que je n'ai pas fait épée bouclier. Donc, ce serait dur de dire si c'est... Comment on pourrait dire ça? C'est... C'est moins bien qu'avant. Mais sinon, tu parles-tu du côté shibi? Genre, les modèles 3D des personnages? J'avoue que c'est un peu étrange. non, c'est pas ça. C'est... Ah, ben... Bonsoir. Maintenant, on l'explose. Perso, environnement. Ben déjà, il y a un problème. C'est flou. C'est flou, ce jeu-là. C'est flou, ça n'a pas de bon sens. Tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi flou? C'est comme, mettons, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Link's Awakening. Mais ça, c'est flou. Nous rassemblons des Pokémon en vue d'une opération spectaculaire! Nous ne tolérons pas que quiconque s'oppose à nous. Par la fin du stream, en rediffusion, mes paupières se ferment toutes seules. Bonne nuit, Neve. Et les petits amis, bonne nuit, songe, faites beau rêve. Et si flou, change tes verres de l'une, mais pour vrai, là. Si vous vous portez attention, le centre de l'écran est quand même visible. Plus qu'on va vers les extériorités, vu que vous allez plus vers les... Je suis plus à la barre des manches. Je suis éclaté. Les extrémités. Les extrémités. C'est génial. Plus tu vas vers les bouts de l'écran, plus ça devient fou. Blind Alice. Les extrémités. Ouais, je sais, les gars, genre, je suis... Je me faisais de quoi, là? Je suis sur le pilote automatique. Je suis vraiment sur le pilote automatique. Là, présentement, ce qu'on fait, c'est de l'extra. On n'a pas écouté de vidéo, rien. Puis là, je me dis, juste pour le bon sens d'avoir fait tout le... Je veux faire la ville, genre. Après, je vais m'aller me coucher. Extra time. Ouais, c'est complètement de l'extra, là. Parce que, genre, si je m'écouterais, je ferais le zoom right now. J'ai comme... Je passe pour un épais, je départ. Oh, shit! Le Mulder, ça va bien. Nos objectifs sont trop extraordinaires pour que je puisse les comprendre moi-même. Mais je lutterai aveuglément pour les défendre et je ne laisserai personne se mettre à travers de notre route. Yes, toi, ça va très bien. Antan! Là, d'ailleurs, pour gagner du temps, ce que je devrais faire, c'est de mettre l'attaque la plus forte de feu en haut. Je pense que ce serait intelligent. juste le temps en train de descendre pour la roue de feu. Le jeu est plus beau en mode portable. Moi, peut-être que ça... Comment on peut dire ça? peut-être que ça a plus avantage d'être joué en portable si on veut moins voir le... le... l'aliasing, ce jeu. Mais, je ne sais pas. C'est comme, malgré que c'est un jeu qui n'est techniquement pas, genre, incroyable. Regardez, par exemple, regardez le billet du petit bonhomme. tout est flou. Regardez ça, le PC, tout ça, tout est flou dans la pièce. C'est flou au bout, là. Pourquoi? Aucune idée. Euh... C'est ça, résumé. Parfait, ça. On va aller plus vite, on va arrêter de niaiser. La team Galaxy cherche de nouvelles sources d'énergie pour assurer notre avenir. Ok, il ne veut rien. Est-ce qu'il y a un autre étage? Viens aussi, ce Pokémon est doué. Je l'ai piqué à un dresseur! Salut, Gotoh. Ça va bien? Je trouve les gens en Pokémon sont calmes, effectivement. Mega Shrek, merci beaucoup pour les 100 bits! Très apprécié! Bonne nuit tous le monde. Merci pour la soirée, même si j'ai pas des questions de faire. Active, nevro, zelov, nevro, zelov. Bonne nuit à toi, merci beaucoup, faites beau rêve. Non, mais les personnages sont tout le temps un peu stupides, mais tu sais, c'est comme... Ça fait le charme des émissions pour enfants. Je trouve que c'est comme jouer à une émission pour enfants. j'haïs pas ça. Nous étudions le mystérieux pouvoir des Pokémon dans l'espoir de le canaliser et d'en tirer une nouvelle source d'énergie. OK. Oh, merci à toi. J'adore quand les gens viennent nous donner leur Pokémon de leur plein gré. Non. Ben, je pense que je me suis... Je me suis mis dans quelque chose, là. Ça sent la tour qui est longue. Ils sont gossants dans la petite galaxie. Mais en même temps, c'est moi qui est allé dans leur direction. Ça serait pas pire de voir des nouveaux Pokémon. On est déjà à la deuxième ville. J'ai l'impression que je vois les mêmes Pokémon depuis le début. Il y a de variété. Ils ont juste des insectes. Mais sérieux, j'imagine pas le gars qui fait un... La personne qui choisit le starter... C'est quoi déjà le nom? Le Pokémon plante, là. C'est pas bon. Bon, un tortipousse. Tortilleux? Ah 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 ah! C'est vrai contre le premier badge, oui. Mais même le deuxième badge, t'as un Pokémon de type herne, genre tu fais juste des attaques ordinaires contre le... Puis là, genre tu fais la Team Galaxy ont juste des insectes. Ça, c'est titan. Les gens comme toi ne peuvent pas comprendre les grandes aspirations de la Team Galaxy. Remarque que quand j'y pense, je n'y comprends pas grand-chose non plus. Vous voyez, c'est complètement cool. Puis y a-tu quelque chose épais, ça? Notre mission est de mener à bien nos opérations sans poser de questions. Nous devons tout faire pour que notre boss instaure un nouvel ordre mondial. Oh non! Les anti-vax! Nico le scientifique. Oh oh! Oh oh! Cadabra! Le nouvel ordre mondial! C'est pour ça que le monde parle de ça aujourd'hui. C'est une génération qui a été berçée à Pokémon. C'est rare que le type plante est vraiment utile. Oh oui! Je suis un peu. On ne me pardonnera pas cette défaite! Ciao bye l'épée! Je vois-tu me dire de quoi? Non. Ah c'est la dernière c'est bon. C'est quoi leur problème aux membres de la Team Galaxy? Pourquoi ils enlèvent nos Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que tu veux? En question idiote, tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. Bon, c'est quoi le nom de la planète Vénus, Jupiter, Uranus, Jupiter. Jupiter. Ok. Connaissant les fans d'animés, là. Uranus! Connaissant les fans d'animés, il y en a beaucoup qui ont dû triper sur les madames qui sont des admins. Quoi? pardon, il m'a pas empoisonné, j'ai... Asti, j'suis empoisonné! Non! Je souffre de poison, même. Qu'elle insolence! Très comique. Chau! Pas très efficace, mais il est mort. J'ai un anus, mais c'est un truc. Ok, c'est beau, là. C'est pas un fun. Le Pokémon est Brun Man. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Euh... une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise une capacité contre détection ou abri. M'en fous. Pas bon, ça. Uranus! Ah, ok, ok. C'est de la merde, ça. Il me semble me faire 30, on s'en fout. C'est de la merde. Non. Faudrait que je check les... les... les mous. C'est un Pokémon-là. Faut savoir qu'est-ce que je vais y mettre. Mouflare. Mouflare? Enfin. Faut être la moufette. C'est la moufette! Type poison assuré. 20! Wow, wow, wow! Type poison, type poison... On attaque le plus fort. Moufette Trump. Ben oui, c'est vrai! Ah, c'est là que ça vient, le meme! J'ai déjà vu un meme là-dessus. Attention, attention. Oh, c'est pas bon, ça. J'pense que je devrais... Non, il faudrait que je me soigne. On va essayer de faire en sorte qu'il meurt pas. Lanceflamme! Pardon! Qu'est-ce que c'est un Pokémon-là? Qu'est-ce pas la norme d'alphabet si c'est pas vrai? On vient, une super... Je mets-tu une super potion? Ouai, une super potion. C'est reparti. Hé, dans un Oz-Lock, là! C'est sûr qu'il m'empoisonnait. Dans un Oz-Lock, t'as-tu le droit d'utiliser des potions? Je vous le dis, je pense que je vais proposer au... Non! Je vais proposer au monde d'en commu. Après, j'en suis au jeu-là, s'ils veulent vraiment me voir faire un Oz-Lock, je vais leur proposer. Ça m'intrigue. Ça manque à ma culture. Ben oui. Mon anxiété me rouge à l'intérieur. Moi, c'est profond. Ah, pour vrai, les trucs pour te soigner, c'est toi qui décides. C'est vrai, Great Waffle. Mais mettons, c'est quoi la... la règle d'un Oz-Lock générale? Parce qu'il faut bien qu'il y ait comme une règle générale pour que le monde fasse comme moi. j'ai fait un Oz-Lock pis genre tout le monde se compare le... le e-tennis, on peut dire. Non? C'est un Pokémon normal, attendez une minute. C'est peut-être un Pokémon normal depuis le début. Normal poison? Non, ça doit juste être poison. boum final, c'est quoi cette affaire-là? Il fait me tuer? Le Noz-Lock de Victime et Dead? Il a perdu l'avant-dernier fight. Ah, t'es-tu sérieux? Il va-tu recommencer où il met ça au vidange? J'ai l'impression qu'il va mettre ça au vidange. Il n'aura jamais à la fin. Les Noz-Lock, c'est comme du Kraft Dinner. C'est précepte, mais tu peux le pimp comme tu veux voir, mais OK, mais il y a quand même une recette à suivre en arrière. Il y a quand même une recette à suivre en arrière, mais... si tu suis pas la recette en arrière, ça peut donner aussi du gros caca. Damn, pauvre gars. Les chiens vont lui, je pense. J'ai l'air à bout. J'ai ouvert sur le côté voir sa face. On prend une provoque. Excusez-moi, j'étais comme curieux. Ah, c'est bon, il donne tellement du cash. 1. Si ton Pokémon est KO, il est dead. Oui. Oh! Oh oui! Pendant qu'il y en a qui perdent leur Noz-Lock, moi j'ai un Gyarados! C'est décolle ça, que je veux ça. Ah oui! Ram-tadam! Man, ça, c'est bon, ça. Pokémon terrifiant. Une fois... Ah, c'est vrai, c'est Léviator. Une fois qu'il apparaît, sa colère ne s'apaise que lorsqu'il a réduit en cendres les... les plaines et les montagnes à l'entour. Morsure, c'est bon. Eh bien, quelle force! Qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue du Pokémon et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Nous n'avons plus grand-chose à faire ici. Mais laisse-moi te confier un petit secret. Notre chef a étudié les anciens mythes Pokémon et grâce au pouvoir du Pokémon légendaire, il va bientôt contrôler. Sinon, je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la Team Galaxy. C'est sûr que ça va arriver. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, grâce à toi, j'ai récupéré mon Mélofée. Mais les gens de la Team Galaxy, ils ont vraiment un problème. Ils se sont approchés en disant, les Mélofée viennent de l'espace. Il nous en faut. Ah, n'importe quoi. Ils se sont vus. C'est eux qui viennent de l'espace. Enfin, ils sont partis maintenant. Merci beaucoup. J'aimerais te remercier comme il se doit. Viens me voir à la boutique de vélo. Ah, c'est le gars du vélo. Si je suis tellement de 200 IQ, je vais pouvoir me payer un vélo, je pense. Fait que là, en gros, Oups. Le Pokémon Nico, il est dead. Ton premier Pokémon que tu rencontres sur la route, c'est le seul que tu peux catch vu que tu as été interrompu par un gros... Vu que tu as été interrompu par un gros pen. Qu'est-ce que c'est qu'il dit là? Je vais regarder Burrito. See you guys. Ciao. Sortez. Salut Rogue, ça va bien? Quel starter t'as pris? J'ai pris Wistikram, genre le Pokémon de feu. C'est exactement ça. Non, mais je pense pas qu'ils sont pour la terre plate, vu qu'ils vont dans l'espace. C'est plus comme des fans de Elon Musk qui auraient mal viré. Salut, ça t'intéresse de détendre... De quoi? D'éterrer des trésors? Oh, mais tu te demandes peut-être qui suis-je? Je travaille au musée minier de Charbot, mais ma vraie passion, c'est les trésors. J'ai bien l'intention d'en trouver plein grâce au conseil de l'homme des souterrains. En parlant de conseil, laisse-moi t'en donner un. En creusant, tu vas parfois tomber sur de la roche sombre très dure. Ne perds pas ton temps à taper dessus. Tu ne feras qu'accélérer l'effondrement du mur. Hein? Garde ça en tête et tu deviendras un pro de l'excavation de trésors. J'sais pas tout compris. Tu m'as reconnu, pas vrai? Non. Homme des souterrains. Eh oui! Je suis le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux m'appeler l'homme des souterrains. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Mon nom est Roger. Je vais te faire un cadeau. Tiens, fais-moi plaisir. Utilise-le à bon escient. Un Explorakit. Tu avais arrangé l'Explorakit, oui. Utilisez l'Explorakit qui se trouve dans la poche d'objets rares de votre sac pour vous rendre dans des grands souterrains. OK, mais encore. Bref, suis-moi! Et je ferai de toi... Quoi? Suis-moi, je ferai de toi une star de la spéléologie. Asti! Asti, ça finit jamais! Je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, va dans les grands souterrains. Ce n'est peut-être... Ce n'est pas bien compliqué. Il te suffit d'utiliser l'Explorakit. Mais attention, il ne fonctionne ni en intérieur, ni dans les grands. Allez, dépêche-toi. de t'en servir. Allez, je n'ai pas le temps. Quoi? C'est Pierrick. Hé, Nevrose! C'est la première fois ici, non? Bienvenue dans le grand souterrain de Sino. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpente sous Sino. Quoi? Tu veux savoir ce que je fais dans un tel endroit? Il y a tellement de choses à faire ici que j'aimerais... que j'aurais bien du mal à te répondre. Imagine un peu. On peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains à Vestigeux. Hein? C'est un road-like pour retourner à la surface. Quand tu es dans les grands souterrains, pense à appuyer son Y. Oui. Tu m'as bien entendu? Y. Bon. Je dois y aller maintenant. À la prochaine. C'est quoi ça? Ok, puis là, je vais là, si tu penses quoi. Hein? Grotte des eaux souterraines. Je sais pas si tu le sais, mais tu le sais à n'importe quel moment. Oui, je sais, mais genre... Je sais pas si tu le sais, mais je suis comme poigné dans une... Je suis poigné dans une boucle. Je suis poigné dans une boucle, c'était... C'est quoi cet environnement-là? Hé, c'est le truc de tout à l'heure. Mais évoluer, genre. Hé, c'est comme ça que le jeu aurait dû être. Voir les ennemis, ça me rappelle, genre, dans Let's Go, on les voyait. Pourquoi on les voit pas? Ça aurait été tellement bien voir les Pokémon. Attends une minute. C'est quoi cette affaire-là? J'étais ici. Hé, les gars, pouvez-vous me faire un résumé de ce qu'est-ce que cette affaire-là? Souviens-tu ici pour chasser des trucs? Il y a des Pokémon inédits là-dedans. Mettons, genre. Non! Mais est-ce que c'est seulement les Pokémon que j'ai déjà rencontrés? Est-ce qu'il ferait du sens? Sinon, tu farm l'endroit pis ils ont... Non! Pis là, dans les... Ah ben, le nevlog vient de se terminer, mesdames, messieurs. Le Elephor a raison de moi. Non, je dis n'ai rien de quoi. Ça, on va le voir en 3D. C'est Deadman. Faut que je recommence le jeu. Non, mais en fait, je ne veux pas savoir ce que je trouve comme Pokémon. Ma question, c'est... Ma question, c'était juste ça, c'était de savoir, Jean. Est-ce que, Jean, on peut trouver des Pokémon qu'on n'a pas rencontrés? Man, il est-tu tant fort que ça? C'est pas, Jean. 25? Hein? Tu n'as pas réussi à freer? Quoi? Tu viens-tu le level of 7? Je ne comprends pas. Non! Mais elle est donc bien forte, cette zone-là. Ah! Regardez-moi ça, ça-là, je ne l'ai pas. Attends une minute, je ne suis clairement pas dans une bonne situation pour faire ça. OK, puis ma deuxième question, là, vous avez répondu. C'est quoi, ça? Ça, c'est des lumières? Pourquoi il y a des trucs oranges? OK, mais... Je ne sais pas c'est quoi mes questions, mais est-ce que ça vaut la peine d'explorer ça et de mettre le jeu sur pause? Pas sur pause, mais vous comprenez ça? Pardon? C'est quoi, cette affaire-là? C'est l'infini? Yo, ça va être long. OK, ma deuxième question, c'était... Dans les couloirs, il y a-tu des affaires à faire, genre? Bonne huile, dans les couloirs, il y a-tu des trucs à faire? Yo, what the fuck? Je vois-tu être... Je vois-tu être à la même place que Tarte? Alors, tu as réussi à descendre dans les grands souterrains? Beau travail, voici ta récompense. J'ai obtenu une sphère rouge S. Bleu, verte. Dans les grands souterrains, on peut trouver des pokémons que l'on ne croise pas par ici. Il n'y a rien de plus amusant que de découvrir des pokémons rares. Les aventures souterraines ne font que commencer. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me voir. Je suis sur le cul, pour vrai. Couloir, gale creusée dans les murs pour trouver des fossiles, etc. Sinon, tu peux te faire une base secrète. Ah ouais, ça donne quoi à me faire une base secrète, mettons? Ça me donne-tu plus d'affaires? Les grands souterrains sont immenses. C'est l'endroit idéal pour s'amuser. Alors, comment te trouver les grands souterrains? Aussi vastes que vides, j'imagine. Mais ça, c'est parce que tu débutes tout juste en spéléologie. Il y a beaucoup de trésors invisibles à l'œil nu là-sous. D'ailleurs, ta prochaine mission est d'en chercher. Une fois sous terre, consulte ton radar et rends-toi aux endroits indiqués par des points jambes. Asti, c'était ça! J'étais pas fou! Sur place, appuie sur le bouton A pour commencer à chercher des trésors. Yo! J'ai commencé à voir le truc qui va être long là. Je me dis « Ah, on va juste passer d'une ville à l'autre? » C'est l'infini même ce jeu. Venu, Braseco, c'est beau rêve. Tu peux avoir des statues et il y a des statues de Pokémon Shiny qui fait en sorte que quand tu la mets dans la base, tu as plus de chances de trouver un Shiny. Ah, man, ça n'allait plus! Ok. Bon, mais je pense que je vais arrêter. Il faut arrêter un moment donné, les gars, il est rendu 1h30. Je me suis sauté poigné par le jeu. Non, mais... Là, j'ai le vélo, j'ai le truc... Il va y avoir tellement de trucs à faire mardi. la carte. Je suis rendu où? Je suis rendu que là. Je suis rendu que là, mais en combien que temps tu peux descendre là? Puis revenez, j'imagine, avec le vélo. Un stick de gros jeu. Ok. Bon, mais cool. Moi, je pense que ça va virer. Je me couche à 3h, je ne suis pas capable de m'arrêter. Vidéo. Non, 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 pas à soir. À soir, je vais... La prochaine fois, je vais me préparer un peu mieux parce que là, des fois, tu te fais avoir. Man. Il y a le vélo, il y a... Je ne sais pas combien de bâtisses que je n'ai pas été là. Je ne sais pas combien de temps la ville a l'air énorme, mais pas tant que ça. Je pense que ça, ce n'est pas tant que ça. En pour vrai, c'est nice. Plein de bonnes affaires dans ce jeu. Là-haut, il n'y a rien. Des vélos. Bonne nuit, Vexis. Bonne nuit, les gens. On va aller raider quelqu'un, ce ne sera pas long. 211. Oh my god, il y a tellement d'affaires, il y a tellement d'affaires. Le jeu, il débloque là. genre du moment où tu te fais donner le truc sous-terrain, c'est de la folie. Genre tu peux... Arrête de te châper. Bonne nuit, Elias. Bon. On va sauvegarder une autre fois. J'ai une question, mon castor. Il a-tu fini d'évoluer? C'est cool. Ça pourrait être très très cool. très très cool. Oui? Il a fini d'évoluer? Oui, il a fini. Ok, parfait. C'est un deux évolution. C'est une petite merde. C'est une petite merde. Good. On va aller raider quelqu'un. Et on est pas mal le stream, le... le... le plus de monde. Eh bien, merci tout le monde. il y a des choix évidents. Ils me paraissent évidents. Oh, il y a des choix évidents. Mordret. On la voit Mordret. je suis curieux. Je suis curieux. Bonne nuit tout le monde. On se retrouve mardi. Je vous tiens au courant pour les affaires de Raid Shadow Legend et tout. Si jamais on fait ça, c'est peut-être dimanche prochain. je suis prêt à... Mettons là, si on est capable... Mettons, on fait un résumé. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un peu con. Mettons que si c'est un mois-ci, on est capable d'atteindre les 300 subs, si on fait pas de Raid Shadow Legend pis tout, ça me dérangerait pas, mettons, le premier dimanche de décembre de faire 12h pis tout ça. Pis si jamais Raid Shadow Legend ou Stream Elimin me contactent, parce que ça a débloqué cette affaire-là, ben au pire, on fera un sponsor dimanche prochain, pis le dimanche qui va suivre, ce sera à 12h. Bref. Mettez les immondes dans le chat pour Mordred, bonne nuit Akuma, bonne nuit Sam, bonne nuit Duh, bonne nuit Versys, bonne nuit H-Turtle, bonne nuit Iris, bonne nuit Great Waffle, bonne nuit Akuma. Faites de beaux rêves. Mettez les immondes dans le chat pour Mordred qui fait du Legend of Zelda pis qui clairement est sur une console qui roule à 60fps. Incroyable. Bref, on se retrouve mardi. Ciao, bye! Bye, bye! Bonne nuit tout le monde Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada